Bonjour à tous. Si on me pose la question pour savoir si je suis croyant, immédiatement je réponds oui, bien évidemment. Est-ce que je connais Dieu ? Oui, je le connais. J'ai vécu des choses, des expériences avec lui. Pour autant, ai-je atteint le sommet de mon évolution spirituelle ? Et là, tout aussi certainement, ma réponse est non. Dans la Bible, il y a une histoire qui m'a marqué, celle de Job, et dans un aspect particulier de cette vie. Nous connaissons l'histoire de Job très rapidement. Non, Job est un homme riche, un homme comblé, et tout d'un coup, à cause d'un conflit existant entre Dieu et le diable, eh bien, il perd tout. Il perd ses enfants, il perd ses biens, il finit par perdre la santé, et se retrouve sur un tas de cendres, malade, et n'espérant plus qu'une chose, c'est pouvoir parler avec Dieu et comprendre ce qui lui arrive. Alors, des amis viennent, viennent, entre guillemets, l'aider, l'encourager, et en fait, lui disent, « S'il t'arrive cela, c'est parce que tu as abandonné Dieu, repends-toi, et tout te sera rendu. » Et lui, il dit, « Non, je suis juste, je n'ai pas commis de fautes. » Et il entre en procès, en tout cas, c'est son désir, avec Dieu. Pour aller rapidement à l'essentiel, Dieu va lui répondre, et après les réponses de Dieu, qui en fait ne sont pas des réponses aux questions qu'il a posées, Dieu se présentant simplement comme étant le créateur, et l'interrogeant à son tour en disant, « Mais qui es-tu pour entrer en procès avec moi ? Qui es-tu pour me demander des comptes ? Moi, je suis le créateur de la terre, et toi, qui es-tu ? » Donc Dieu ne répond pas à ces questions. Pour autant, Job dira quelque chose dans le dernier chapitre de son livre, chapitre 42, et au verset 5. « Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. » Alors c'est intéressant parce que quand on regarde l'histoire de Job, on se dit, quel homme extraordinaire, il a vécu de belles choses. Pour autant, il définit tout cet avant-expérience qu'il a vécu comme étant simplement avoir entendu parler de Dieu. Et puis cet après l'expérience qu'il a vécu, il le définit comme étant le seul moment où il a enfin vu Dieu. Et le fait d'avoir vu Dieu dans cette expérience de souffrance l'amène à dire, je n'ai même plus besoin de ta réponse. Réponse aux questions que je t'ai posées. Je t'ai vu, et cela me suffit. Alors, chers amis, je souhaite à chacun de nous de vivre une telle expérience, peut-être pas au milieu de la souffrance, dans d'autres domaines de notre vie, mais de pouvoir dire comme Job, comme auparavant j'avais simplement entendu parler de toi. Mais maintenant, je t'ai vu dans ma vie. Sous-titrage ST' 501